Salut, c'est Djédjé. Voilà, je me suis Bindé Tapie, je viens de terminer d'une seule traite le visionnage des 7 épisodes de la série Netflix tant attendue, c'est encore tout chaud, moi aussi, et je ne vais pas joindre ma voix au concert de louange ambiant, convenu et promotionnel, il faut bien le dire. Je vais parler librement. Autant te prévenir tout de suite, ne t'attends pas à voir toute l'appui de Bernard Tapie dans cette série, à laquelle il était lui-même opposé quand le réalisateur lui en a parlé, et qui ne raconte pas les 25 dernières années, et qui ne raconte même pas vraiment sa vie, comme nous préviennent les auteurs avec ce texte au début de chaque épisode. Dommage. Ils sont passés à côté. Un exemple, on le sait, ce n'est pas spolié, Tapie a été en prison. La série aborde ce passage avec désinvolture, c'est pourtant le dernier épisode, il y avait de quoi atteindre des sommets dramatiques, normalement, c'est en climax, et là, c'est carrément nul à chier, et impardonnable. Tapie a pourtant raconté cette expérience, où, au début, il est à l'isolement dans une cellule sans fenêtre, alors que dans la série, tu le vois dans une cellule normale, avec fenêtre et ensoleillé, il ouvre le placard, s'assoit sur le lit, il y avait une toute autre scène à faire. Celle qu'il a lui-même décrite, je le cite. « Je suis arrivé là, un jeudi soir, et pendant deux nuits et une journée, j'ai éprouvé la pire des souffrances, celle que la pudeur empêche de décrire. Je ne pourrais effacer ces premières heures passées à plat ventre, le nez collé au sol, contre la porte de la cellule, la bouche grande ouverte, afin d'aspirer le peu d'air qu'il filtrait. » Mais c'était quand même plus cinématographique et fort que ce qu'il nous montrait ici. Encore pire, dans la série, la relation avec son épouse, Dominique, occupe une place prépondérante. Jusque-là, tout va bien, même si parfois, ça tire un peu en longueur, et ça ressemble à plus belle la vie. Tapie a raconté avoir sangloté dans les bras de son épouse, venu lui rendre visite en prison, et avoir même songé très sérieusement au suicide. Là, on voit une banale scène de parloir, où ils sont séparés par une vie sans émotion, et une histoire à deux balles qu'il raconte à son épouse, censée faire sens, c'est bien lourd. Et la série s'arrête là. Tu restes un peu comme un con devant ton écran, t'attendais autre chose. Encore une fois, il y avait beaucoup mieux à faire, d'autant que Bernard Tapie a raconté qu'avec son épouse, il s'était mis d'accord pour se retrouver chaque soir à la même heure, en pensée, durant son incarcération. Ça aurait fait une scène géniale, et on ne verra rien de l'univers carcéral. Alors qu'on s'est apesanti durant toute la série, sur des scènes banales, ou tirées en longueur. On ne verra même pas la finale de la Coupe d'Europe de la Champions League. C'est dire, le fliclisme et le Tour de France, exit ! La traversée de l'Atlantique, exit ! En gros, tout ce qui aurait pu être spectaculaire, c'est très frustrant. La toute fin de la série, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Sur la chanson « Please Love Me » de Paul Nareff, on voit un montage d'archives du vrai tapis, et on ressent enfin quelque chose. On imagine le film que ça aurait pu être, dû être ! Pourquoi faire une série en cet épisode si c'est pour ne pas tout raconter ? En tout cas, pour ne pas avoir tout le parcours du personnage qui s'est achevé avec sa mort il y a deux ans. Sa dernière ligne droite était au moins aussi intéressante que le reste, voire davantage, avec en particulier son combat contre le cancer. En tout cas, ça aurait donné une plus grande portée à la série, je pense, une autre gueule. Pour prendre un exemple récent, le biopic Elvis, réalisé par Baz Luhrmann, même s'il se concentrait sur des moments clairs, retracait toute la vie d'Elvis Presley sans inventer autre chose, et en ayant une toute autre portée. Le tout en 2h40, pas en 6h30, comme la série tapis. Elvis était un vrai film. Et objectivement, c'était quand même plus dur de redonner via Elvis une icône mondiale, qu'un autre tapis hexagonal. Et sa veuve avait été associée au projet. Les auteurs de cette série n'ont pas eu la même démarche. Pourquoi ? Ça aurait peut-être évité ces inventions moins fortes que la réalité. Ils ont eu peur de quoi ? Que la famille brosse un portrait trop flatteur ? Quand tu vois le résultat plutôt lisse et, il faut le dire, pas très couillu, t'es en droit de t'interroger quand même. Attention, je ne suis pas du tout dans le débat. La série genre justice ou pas tapis, elle est à charge, à décharge, ou ni l'un ni l'autre. On s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est la qualité. Open Nightmare de Christophe Nolan, c'est pour ou compte ce personnage à l'origine des deux bombes qui feront plus de 200 000 morts au Japon ? Et l'extraordinaire série Netflix social killer d'âmeur ? Ce qui compte, c'est d'avoir un grand film ou une grande série. Et ce n'est pas le cas avec la série Tapie, point. Qu'on l'aime ou pas. Bernard Tapie est un personnage plus grand que nature, un homme fascinant, passionné. Et ici, tu ne ressens pas ça, tu n'es pas emporté. Alors que Tapie, le vrai, ne laissait pas indifférent. Et ce, jusqu'à la toute fin de sa vie, il n'y a qu'à voir les dernières interviews qu'il a données, physiquement détruit par la maladie, quasiment le fantôme de lui-même, presque affaune. Et pourtant, ça ne changeait rien du tout. Il arrivait à te faire oublier son état. Il faisait défiler un film sous tes yeux. Il t'embarquait. Ça n'a pas été le cas pour moi avec cette série. Elle ne m'a pas embarqué. Ça se regarde, ok. Mais ça ne t'embarque pas, franchement. Alors, ça devrait t'en venir loin, très loin, avec un matériau de base aussi exceptionnel. Il faut dire qu'il a quand même eu du incroyable Tapie. homme d'affaires devenu milliardaire et très populaire auprès des Français, double vainqueur du Tour de France avec son équipe cycliste, armateur, détenteur du record de la traversée de l'Atlantique, patron du seul club français à avoir remporté la Champions League, député proche de François Mitterrand qui en a fait un ministre ennemi de presque tous les politiques, tous bords confondus. C'est plutôt l'art, acteur. C'est pas une vie qu'il a eue, c'est plusieurs. Sans même pas être sa vie personne. Le type a tout connu. Il a un charisme extraordinaire. Des personnages de ce calibre, on n'a pas eu tant que ça en France, non ? Les deux combinés, l'homme et son parcours. T'as un sujet en or massif pour ton film. T'as pas le droit de foirer un sujet pareil. Là déjà, t'as pas un film, mais une simple série qui est, selon ses auteurs, un biopic fictionnel. Fictionnel, mais tu vas inventer quoi quand t'as ce matériau de base ? Tu dois juste le respecter. Le documenter à mort et te transcender pour en faire un putain de chef-d'oeuvre. C'est pas le cas du tout ici. Là, t'as une petite série toute propre sur elle. Un faux biopic jautillé, sans réelle envergure, tiède. Un comble avec ce personnage-là qui était un volcan en éruption permanente. Que tu puisses pas tout raconter. Ok, mais inventer. Alors qu'il y avait déjà tant de matière, de faits à montrer, explorer et à creuser. En gros, d'après les auteurs, ils ont remodelé les choses à leur sauce ou déplacer chronologiquement les faits pour une meilleure dramaturgie. Ah bon ? Une meilleure dramaturgie que l'existence de tapis ? Ah ben, ils sont balèzes les mecs. Sauf que c'est pas ça que tu vois dans la série. Et c'est dommage, on aurait aimé plus de rigueur, plus d'audace, plus d'ambition. Laurent Laffitte, acteur qui joue tapis, a dit que le film n'était pas destiné à l'international. Étrange, hein, pour une plateforme que de Netflix a trahi le manque d'envergure et d'exigence du projet qui initialement s'intuitait, wow, s'intitulait Wonderman. Un bon titre, je trouve, en référence à la super-rune, bien entendu. Mais surtout l'entreprise de Pile Wonder que Tapie avait rachetée. Rebaptisez cette série Tapie, alors que tu racontes pas vraiment sa vie. Ça interroge quand même un peu. Comme le fait que ton âge a commencé en mars 2022 et qu'elle sort un an et demi plus tard. Alors, qu'est-ce que tu vois dans cette série ? Bah Laurent Laffitte avec une perruque, rajeunie numériquement au début. Il n'est pas fondamentalement mauvais dans le rôle de Tapie. Il fait même illusion, ça passe. Il y avait certainement pire choix que lui. Mais c'est le rôle d'une vie. Et tu dois t'arracher quand tu le joues. Dès le départ, son option à Laffitte a été de ne pas avoir l'approche des acteurs anglo-saxons. Il l'a dit, qui s'imprègnent à mort de leur modèle. Il lui skiait en disant ça. Daniel Day-Lewis dans le rôle de Lincoln, Rami Malek dans celui de Freddie Mercury, Gary Oldman dans celui de Winston Churchill. Du coup, il a avoué ne pas s'être plongé dans les interviews ou les apparitions visuelles de Tapie et qu'il ne cherchait pas à l'imiter. Ok, alors pourquoi tu te colles une perruque sur la tronche et des prothèses pour ne pas être plus roux parce que tu n'as pas réussi à grossir ? Ben ouais, tout le monde ne peut pas faire comme Robert De Niro dans Ranging Bull. Le reste du casting est plutôt pas mal dans l'ensemble. Comme Joséphine Jappie qui joue le rôle de Dominique Tapie, l'épouse. Et j'ai beaucoup aimé Samuel Labarthe dans le rôle de Mitterrand. Très juste, énigmatique, excellent. Et qui avant ça avait joué le rôle du général de Gaulle dont l'ennemi héréditaire n'était trop autre que Mitterrand. Bien vu, on aurait aimé le voir davantage. Comme on aurait aimé un approfondissement du milieu politique. Là aussi, il y avait beaucoup mieux à faire. Quant à Fabrice Lucchini, c'est très intéressant de le voir. Parce qu'on l'a déjà vu dans l'unique film de Bernard Tapie, homme, femme, mode d'emploi de Lelouch. Allez, on se mate un court extrait du film, issu d'une scène improvisée dans une voiture, puis de la série Histoire de comparer. C'est cette fameuse idée, vous savez l'idée de Pascal quoi. Vous connaissez l'idée qu'il faudrait faire les gestes de la foi. Et en faisant les gestes, en gros, en faisant les gestes, la foi viendrait. J'aime pas Pascal. J'aime pas Pascal. J'aime pas Pascal. Moi je suis un marchand. Cette règle du commerce pour un marchand, c'est formidable. J'échange. Mais la règle du pari, c'est un échange que j'accepte pas. Je crois pas en Dieu parce que j'ai intérêt à croire en Dieu. Ça, ça me dépasse. C'est le seul moment où on n'a pas le droit d'attendre un échange ou de le faire par intérêt. Donc, il me déplaît au long de l'heure. Vous dépassez Pascal. Je ne dépasse pas et je dis qu'il a tort de considérer qu'on peut croire en Dieu sous la forme d'un pari. Écoutez, c'est formidable, Marcel. Je suis très content. Je vous cache pas, j'ai pas mal d'idées. Je pense qu'il faudrait attendre nos entrepôts en banlieue parisienne. C'est déjà prévu. D'accord. Je vais visiter un entrepôt avant la semaine prochaine à Aulnay-sous-Bois. Ok, super. Et pour la gestion, je sais pas ce que vous avez mis en tête. Parce que je me suis dit que je pourrais peut-être sortir un peu du magasin, histoire de superviser. Ça me paraît un petit peu prématuré. Vous êtes un très très bon vendeur, Bernard. Et à ce que j'ai vu, un remarquable meneur d'hommes. Et pour la gestion, je pense que nous aurions intérêt, vous et moi, à trouver quelqu'un de plus solide. L'Ukini a dit qu'il ne savait plus quoi répliquer dans cette scène improvisée. L'Ukini, tu le fais pas dire comme ça. Suffit de le regarder sur les plateaux télé dans la série. Quand il est face à Lafitte, qui joue Tapie, il le domine. Pas comme dans le film de Lelouch où il se fait bouffer. Dans la série, Tapie n'est pas encore connu, on le découvre, ok. Il n'est pas encore celui qu'il est devenu. Il est supposé être en état d'infériorité face à L'Ukini, d'accord. De là à ne pas avoir du tout de charisme à se laisser pétiner, j'en doute. D'autant que L'Ukini dit de lui à ce moment-là, dans l'extrait, qu'il est un meneur d'hommes. Mais bon, allez. Ça se passe dans les premiers épisodes qui sont pas mal, pas géniaux quand même. Faut pas pousser, mais à la reconstitution, bon, minimale. Des années 70-80, ça fait toujours plaisir, tu te rapproches à ce que tu peux. De toute façon, le gros problème de la série, c'est pas l'acteur. C'est, je l'ai dit, son parti pris initial. Son approche bâtarde, son manque d'ambition, d'audace, et il faut bien le dire, l'absence de vision du réalisateur scénariste Tristan Seguéla, jusqu'ici faiseur de 4 comédies françaises, pour d'ici le niveau. D'après lui, dans la série, tout est vrai à 50%. Alors si tu pars du principe assez évident que tout égale 100%, depuis quand 50% égale 100%, il a dû sécher les cours de maths, le mec. Les colorisations aussi, sa série est plate. On dirait un album de coloriage qu'un gamin a rempli en tirant la langue pour pas déborder. Il s'appliquait Tristan Seguéla, comme on va le voir, avec l'estret suivant. Tapie est dans le vestiaire des joueurs de l'OM, avant le match contre l'ennemi héréditaire, le PSG. Déjà, quand on sait que Tapie lui-même a dit que les causeries d'avant-match, c'était de la connerie, et qu'il préférait s'adresser individuellement aux joueurs pour les motiver, car ils fonctionnent pas tous de la même manière, on peut avoir des doutes contre cette scène, mais peut-être qu'elle a eu lieu. Même si elle est inventée, au fond, peu importe. Dans les deux cas, elle est mauvaise, mal écrite, mal mise en scène et mal réalisée. Tapie parle des tigas du vieux port. Il aurait dû dire à la Marseillaise, des minots de tel ou tel quartier. Et puis les joueurs de l'OM, ils se fichent complètement de ça. La plupart sont même pas marseillais. Le discours est bidon dans son ensemble. Comme les figurants déguisés en footballeurs qui entourent Tapie, on dirait un sketch, un humoriste, pas drôle. Ils n'ont pas du tout l'air d'être de vrais footballeurs, ils font peine à voir. Ils ont l'air de tout sauf de guerriers, les vrais joueurs. Tu les vois sur le terrain dans la série, et pour cause, le réalisateur te montre des images d'archives intercalées avec Lafitte en studio, même pas dans le stade. Là, c'est carrément du foutage de gueule. On te prend pour un con. Qu'il n'ait pas obtenu les moyens de Netflix, ou voulu les avoir, parce que c'est du taf quand même, pour reconstituer le match avec les acteurs joueurs et le stade en ébullition, c'est très discutable. Mais pourquoi pas ? Sauf que tu ne dois pas mélanger aussi mal la réalité et fiction. Juste pour te faire plaisir avec cette scène de causerie, et un Lafitte qui débise des abscets pseudo-joueurs de foot, un discours convenu et bêta. Et puis, de toute manière, pour jouer le PSG, c'est inutile. Les vrais joueurs étaient déjà remontés comme des pendules. Allez, on va se mater cet extrait, histoire de se faire mal, et on va en comparer avec un court extrait d'une autre scène de motivation dans un vestiaire, très bien écrite, réalisée et jouée, celle-là tirée de l'enfer du dimanche, de Oliver Stone, avec Al Pacino. Ah oui, ça pique un peu, hein. Je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo avec l'entérilité des scènes. Ici, ce serait trop long, c'est juste un aperçu. qui va s'acquérir pour cette équipe, parce qu'il sait que, quand il s'agit de ça, vous allez faire la même chose pour lui. C'est un équipe, gentlemen. Ce que vous allez faire? C'est les petits gars du vieux port contre les petits bourges de la porte d'hôtel. Ceux qui ont le pouvoir, soi-disant, qui nous regardent d'en haut, là, comme des merdes. Je veux pas voir du football ce soir. Je veux voir la guerre. Je veux pas voir des footballeurs, je veux voir des soldats. Alors, on va jouer ce match ou pas? Ouais! Je vais pas le combiner, là. On va le jouer ou pas? Ouais! Non, 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 les cartons de Paris, on joue pas! Où que? Ouais, ben, nos commentes, hein. Et quand tu vois dans l'intégralité, c'est encore pire. Le pire de la série restait de toute façon à venir. Le pire avec l'épisode raté de l'incarcération évoqué en début de vidéo. On aurait aimé voir aux manettes, un Cédric Jiménez, excellent réel de la French, Bac Nord et Novembre. Réalisé, scénarisé d'ailleurs, par Olivier Demanche, co-auteur de la série Tapie, pour l'accueil, il a dû laisser son talent vestiaire, j'ai l'impression quand même. Et dans le rôle de Tapie, pourquoi pas François Civil, le flic charismatique de Bac Nord, justement, qui voulait la venette aux autres et qui, depuis, a joué d'Artagnan avec Panache. Lui n'aurait pas eu besoin de Peric. Je te laisse rêver au film que ça aurait pu donner, quitte à le faire en deux époques, Tapie l'ascension et Tapie la chute ou la rédemption ou la passion, enfin, quelque chose du genre, mais bon, ce n'est que mon humble avis de petit youtubeur. Tapie a dit, dans sa dernière interview filmée, au sujet de la vie après la mort, l'esprit, c'est le cœur et l'âme. Eh bien, cette série n'a pas franchement de cœur et encore moins de burnes et pas d'âme. Donc, encore moins d'esprit. Celui de Bernard Tapie peut reposer en paix. Il survivra à cette série dont il ne voulait pas. Quant à nous, on attendra que, peut-être, un jour, il ne faut jamais désespérer des créateurs autrement plus, inspirés et impliqués et talentueux nous offre avec un tel sujet aussi riche, un film à la hauteur et enthousiasmant qui restera. Alors, si cette vidéo t'a intéressé, t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à la liker, à commenter, à partager. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501